Et justement, pendant que le Front National grignote du terrain dans les collectivités territoriales comme dans les têtes, le sort des réfugiés de la misère ou de la guerre, regroupés à Calais dans l'espoir de franchir le tunnel sous la Manche, ne cesse de se dégrader. Ici ou là, des gestes de solidarité de Français ordinaires viennent soulager un peu le moral de ces malheureux qui ont presque tout perdu et risquent maintenant leur vie pour avoir enfin un avenir. Alors que la crise migratoire s'étend sur le continent européen, des mouvements de solidarité s'organisent au cœur du camp de réfugiés le plus tristement célèbre de France, Calais. Le mardi 29 septembre dernier, un groupe de citoyens ordinaires, amiennois et calésiens, s'est uni pour venir en aide à ces réfugiés de la misère. Matelas, couettes, chaussures et vêtements ont été fournis à ces nouveaux bidonvilles. Le trésor le plus prisé, le bois. Les hommes se démènent pour construire de nouveaux habitats plus solides. Seul refuge face à la grisaille et au froid. Car l'hiver approche et chaque jour, il en vient de plus en plus. Quotidiennement, nombre d'entre eux tentent leur chance malgré la construction de l'infâme mur de la honte. Souvent, l'issue sera fatale. Blessés, morts, percutés par le restard ou simplement renversés par un camion, de nombreux migrants disparaissent chaque année. Un drame de plus pour ces citoyens captifs en quête d'humanité. Merci. Merci. Merci.